L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44. Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence a un nom. Alors Antifa Olafa, vous nous faites découvrir ce matin quelques astuces pour nettoyer un sac en cuir. C'est bien Slav Dekader à nos amis. Voilà pour les hommes et les femmes ? Oui, hommes comme femmes. Merci à vous Abdelkader à nos amis internautes. Bonjour, on parle aujourd'hui des cuirs. Le sac en cuir a une longue histoire d'élégance, de durabilité et de style intemporel. Cependant, il est important de savoir comment les nettoyer afin de préserver leur beauté. Avant d'entamer toute procédure d'entretien, il est essentiel de bien lire les étiquettes présentes sur les accessoires en cuir. Le respect scrupuleux de ces recommandations vous préservera des heures fréquentes susceptibles de porter atteinte au cuir de votre sac. Déjà, on a plusieurs types de cuir, à savoir les cuirs lisses ou grainées, les cuirs suédés et dents et les cuirs synthétiques. Pour ces cuirs des cuirs lisses ou grainées, se disposant de ce genre de sac, il est conseillé de l'essuyer avec un chiffon légèrement humidifié. Concernant les cuirs suédés et dents, brossez doucement avec un crin de cheval pour enlever la saleté et les taches légères. En cas de gomme à dents spéciale, pour frotter délicatement la zone affectée. Évitez d'utiliser de l'eau car le dents ne le supporte pas. Enfin, le cuir synthétique, nettoyez avec un tissu doux et humide pour éliminer la saleté et les taches légères. Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs car ils peuvent endommager le revêtement du cuir synthétique. En cas de doute, vous pouvez tout simplement emmener votre sac directement chez un spécialiste du cuir. Autre solution pour nettoyer votre sac en cuir, utilisez du talc. Le talc est idéal pour absorber le gras. Appliquez-en sur la zone à nettoyer et frotter délicatement avec un tissu en coton. Le lait démaquillant, imbibé en morceaux de coton et effectuez des mouvements circulaires sur la tache. Enfin, la terre de sommière. Reconnue pour son efficacité, elle nettoie en profondeur votre sac en cuir sans l'agresser. Pour cela, saupoudrez la terre de sommière, laissez agir environ une heure et enlevez le reste à l'aide d'un tissu au choix. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour.